Xavier Bertrand, j'ai passé le week-end avec vous, alors vous ne le saviez pas, mais j'ai décortiqué vos interventions et je me suis vite rendu compte que, sur le fond, votre discours est structuré autour de trois grands piliers. Rétablir l'autorité. Rétablissement de l'autorité. Vivre en paix et en sécurité. Vivre en paix. Protéger les Français. Protéger les Français. Une société du travail. Cette valeur travail. Vivre de leur travail. Vivre de leur travail. La République des Territoires. La République des Territoires. République des Territoires. Une révolution par les territoires. C'est ma conviction profonde. L'autorité, le travail, les territoires. Bon, voilà qui est clair. Les grandes lignes de votre campagne constituent au fond un retour aux valeurs et aux thèmes traditionnels de la droite. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous revendiquez. Mais ça, c'est ce que vous nous dites avec votre discours. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est ce que votre discours nous dit de vous. De l'image que vous projetez, à dessein ou non, d'ailleurs. Et c'est cela que je vais essayer de dégager. Tenez par exemple, la métaphore. Je n'ai pas de baguette magique. Je fais de mon mieux avec des premiers résultats. Je ne me réjouis absolument pas à avoir la France en deuxième division internationale. Le centralisme. Mais c'est un cadavre. Une gangrène dans la société française. L'impunité. Ça, c'est vu comme un ours au milieu du couloir. Vous savez quoi ? Je marche sur deux jambes. Il faut avoir une ligne droite. C'est la plus rapide. C'est la plus claire. Ceci n'est qu'une petite sélection, bien sûr. Mais ce qui me frappe, c'est la nature des analogies au sein desquelles vous allez piocher la baguette magique, la France en deuxième division, l'ours au milieu du couloir. Nous sommes dans un registre populaire, presque proverbial. Cela vous permet de renvoyer une image de proximité qui vient rentrer en résonance avec l'ancrage territorial que vous mettez en avant. Et d'ailleurs, c'est valable aussi pour une autre dimension de votre parole, celle qui a trait à ces marqueurs métadiscursifs. Alors, ne partez pas tout de suite. Je sais que ça a l'air compliqué, mais en réalité, c'est extrêmement simple. Les marqueurs métadiscursifs, vous savez, ce sont tous ces petits mots que nous utilisons l'air de rien pour commenter notre propre discours. Et chez vous, Xavier Bertrand, il y en a un qui revient sans cesse. Alors là, je vais vous dire une chose. Je suis plutôt à la fois déterminé et vraiment zen. Je vais vous dire une chose. Vous voulez que je vous dise une chose ? Je vais vous dire une chose. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais aussi vous dire une chose. Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous dire une chose supplémentaire là-dessus. Bon, là, on a des marqueurs. C'est dur, hein, dans ce réentendement. Non, ça, on me l'a déjà dit. Bon, ça, on me l'a déjà dit. Clément Victorville. Ce sont des marqueurs dont vous parsemez vos interviews encore une fois ce matin. Vous avez entendu l'utiliser ici sur France Info et qui, moi, me semblent signifiants. Ils ne se contentent pas de mettre en évidence des éléments de discours. Ils suggèrent également la familiarité et la connivence, ce qui vous permet de renforcer à nouveau votre image de proximité et d'élu local. En même temps, Xavier Bertrand, je n'oublie pas que vous vous réclamez également du respect et de l'autorité. Et justement, vous avez de ce point de vue une véritable signature rhétorique. Elle tient en trois mots. Énonciation, silence, répétition. Le Front National New Look, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle n'est pas derrière nous, la crise sanitaire. Elle n'est pas derrière nous. C'est un président de la République en campagne. En campagne. C'est une France à deux vitesses. À deux vitesses. À la tête de la région. La tête de la région. Il préfère la clarté ? La clarté. Alors, là encore, ce ne sont que quelques-unes des multiples occurrences que j'ai relevées dans vos interviews. En rhétorique, la répétition, ça n'est pas neutre. C'est ce que l'on utilise quand on veut donner de l'importance à ses propos, leur conférer de la solennité. Quant au silence, il produit peu ou prou les mêmes effets. Il ménage du suspense et de la gravité. C'est ainsi, Xavier Bertrand, que vous parvenez à colorer vos interventions d'une impression d'autorité. En définitive, l'image que vous construisez, proximité, solennité, par votre discours, concorde donc largement avec les valeurs de droite que vous mettez en avant, à tel point que l'on pourrait se demander si l'alignement n'est pas trop parfait pour être totalement dû au hasard. Je ne résiste donc pas à vous poser la question. Votre rhétorique est-elle la pure traduction de votre sincérité ? Ou alors a-t-elle été sciemment travaillée ? Aujourd'hui, c'est le reflet de mon parcours et de ce que je suis. À un moment donné, non, c'était beaucoup plus bâti avec des conseillers en communication. C'est-à-dire que vous n'avez plus de conseillers en communication ? Non, j'ai des amis. Vous n'avez pas de conseillers en communication ? Vous ne faites pas d'entraînement, de média training ? C'est fini ces trucs-là, ou vous êtes face aux caméras. Puis on vous apprend aussi un truc, avec le conseil en communication, ne jamais répondre aux questions. Moi, je pense qu'il faut répondre aux questions. Parce que quand on ne répond pas, les gens se disent, toi, Coco, tu n'as pas l'intention de répondre, donc c'est que tu n'es pas clair. C'est-à-dire ?